Comme tous les jeudis, Vartan Kapri Elian prend l'antenne. Pendant une demi-heure, il anime en direct l'une des émissions phares d'AIPFM, la radio arménienne basée à Alphorby. Cette semaine, le débat se concentre autour de la loi qui pénalise la négation du génocide arménien de 1915, que la France s'apprête à voter. Même si nos grands-parents se sont les rescapés du génocide, mais nous vivons avec ce génocide au quotidien. C'est une mémoire encore brisée et blessée. Notre quotidien dépend de cette mémoire. On est incapable de s'en séparer. Un sentiment partagé par les quelques 7000 Français d'origine arménienne d'Alphorville. Dans cette petite Arménie d'Île-de-France, le souvenir du massacre du million et demi d'Arméniens est encore très présent. Le monument aux morts en est le témoin. Pour eux, la loi française est une bonne chose. Elle pourrait faire pression sur la Turquie, qui jusqu'à présent refuse de reconnaître sa responsabilité. Ça n'est pas une fin en soi. L'essentiel pour nous est la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Et à ce moment-là, effectivement, le combat aura atteint un point qui nous permettra d'ouvrir un vrai dialogue avec la Turquie, un vrai dialogue portant sur les responsabilités des uns et des autres, mais notamment de la Turquie, sur les réparations qu'il convient d'adopter. À Alphorville, la plupart des jeunes d'origine arménienne ont été scolarisés à l'école bilingue et se sentent appartenir aux deux cultures. Mais à l'approche de l'échéance présidentielle, ils ont davantage des yeux rivés vers l'avenir que vers le début du siècle dernier. Cette question du génocide, cette question du négationnisme touche au plus profond de chacun de ces jeunes d'origine arménienne, pour ne citer qu'eux, parce qu'elle touche à leur intimité, elle touche à leur histoire, à leur mémoire. Après, lors des élections présidentielles, je ne pense pas qu'ils iront voter seulement avec en tête cette loi-là. Avec ses quelques 600 000 membres, la communauté arménienne de France représente un vivier non négligeable que les partis politiques n'hésitent pas à flatter. à trois mois de la présidentielle. L'UMP et l'EPS soutiennent la loi qui pénalisera la négation du génocide arménien.